Comment poser une serrure 3 points tribando ? Vous aurez besoin de traiteaux, d'un mètre, d'une règle et d'une équerre, un marteau et un pointeau, une visseuse électrique, un tournevis cruciforme, un crayon ou un marqueur, une paire de ciseaux, du scotch, une perceuse, un forêt à bois ou une cycloche de 20 pour la version standard, une cycloche de 55 pour la version A2P, une mèche de 10 si vous avez une poignée pallière, une mèche de 14 pour une poignée double. Dans le cas d'une porte d'une hauteur inférieure à 2,04 m, une scie à métaux, une lime et des serre-joints. Un gabarit de pose et un plan de pose vous sont fournis avec des instructions, des schémas d'encombrement et un tableau des vis à l'échelle réelle permettant de faire le bon choix de vis à chacune des étapes de montage. Avant de commencer, assurez-vous qu'il y ait bien un jeu de 4 mm entre votre bord de porte et son bâti. Cet espace vous permettra de poser votre gâche et de parfaitement sécuriser votre porte. Avant de poser votre serrure, il faut également vous assurer que votre demi-tour est positionné dans le bon sens. Si votre demi-tour est dans le mauvais sens, soulevez la languette qui se trouve dans l'axe, insérez le demi-tour dans la serrure puis faites-le pivoter. Libérez le demi-tour puis relâchez la languette pour bloquer le demi-tour dans la position voulue. Insérez ensuite la clé dans le cylindre, du côté le plus court du cylindre. Le côté le plus long traversera la porte, il est donc important de ne pas se tromper de sens. La clé va vous permettre d'insérer le cylindre dans la serrure en dégageant le panetton. Cette animation vous montre comment positionner le panetton afin de pouvoir insérer le cylindre dans la serrure. Engagez ensuite la vis du cylindre pour fixer votre cylindre à la serrure et visser. Vérifiez que la serrure fonctionne en s'assurant que les peines hauts, bas et centrales coulissent correctement. Pour les serrures tribando A2P, la certification est marquée sur le peine central. Vérifiez également le fonctionnement du demi-tour. Si vous devez installer une poignée simple, alors il vous faut également monter le carré. Encore une fois, il est important de ne pas se tromper de sens. La fente doit être positionnée face au devant du bord de porte pour accueillir et bloquer la vis de la poignée. Pour le montage, nous vous conseillons de retirer la porte du bâti et de l'installer à l'horizontale sur des traiteaux. Commencez par préparer le gabarit de porte. Découpez le modèle pour porte ouvrante à droite ou le modèle pour porte ouvrante à gauche selon le sens d'ouverture de votre porte. Mesurez l'axe du cylindre à 98 cm du bas de la porte et placez le gabarit en l'alignant sur le bord de la porte. Scotchez votre gabarit pour éviter qu'il ne bouge ou se déchire lors du perçage du trou du cylindre. Une fois votre gabarit immobilisé, percez la porte en respectant les diamètres indiqués sur le gabarit. Il y a deux trous à faire pour percer l'emplacement du cylindre pour la version standard. En cas de fixation d'une poignée palière, il faudra pointer les trous indiqués sur votre gabarit avant perçage avec une mèche de 10. En cas de fixation d'une poignée double, il faudra pointer le trou central repérable par un cercle en pointillé dans l'axe central de votre gabarit. Pour la version A2P, pointez les trous de fixation de la plaque de renfort. Contrairement à la version standard, vous n'aurez à faire qu'un seul trou de 55 mm de diamètre qui accueillera le cabochon du bloc de sûreté du cylindre. Insérez le bloc de sûreté du cylindre sur le dessus de la porte et certissez-le avec la rosace qui se place de l'autre côté de la porte. Fixez le bloc de sûreté à la rosace avec les vis fournies. Vissez les deux vis restantes pour bloquer définitivement la plaque de renfort à la porte. Que ce soit pour la version A2P ou pour la version standard, vous devez insérer le cylindre dans le trou pour monter votre serrure sur la porte. Vérifiez son alignement qui doit être de 2 mm par rapport au bord de porte au moment de l'installation. A chaque étape, vous pouvez vous reporter au tableau des vis conçus à l'échelle réelle pour être sûr d'utiliser les bonnes vis. Commencez par visser temporairement le boîtier central en utilisant les trous houblons, ce qui vous permettra d'avoir un alignement précis de toute la serrure à 2 mm du bord de la porte. Vérifiez toujours votre mesure et votre alignement avant de visser définitivement. Les trous houblons permettent de réajuster l'alignement de votre boîtier central. Votre boîtier est aligné, bloquez les vis. Fixez alors les deux dernières vis centrales de la serrure. Fixez définitivement votre serrure en vissant les vis des guides peines haut et bas de la serrure, en commençant toujours par les trous houblons pour s'assurer de l'alignement de la serrure. A l'aide de la clé, vérifiez le bon fonctionnement de l'ensemble de votre serrure. Nous allons commencer par fixer le cache de la poignée sur le carénage. Insérez le cache par les trous prépercés dans le carénage avant de le fixer avec les rondelles en laiton et les vis. Les rondelles en laiton doivent être positionnées sous le carénage. Alignez les vis dans l'axe des rondelles et vissez. Positionnez ensuite le carénage sur la serrure pour vérifier son alignement sur toute la longueur de la porte, mais aussi pour éventuellement recouper le carénage pour les portes supérieures à 2,04 m. Si vous devez recouper le carénage, tracez d'abord un repère, puis avec une équerre, tracez votre ligne de découpe. Votre repère doit être à 1 mm à l'intérieur de la porte. Pour la découpe, utilisez un autre plan de travail. La découpe doit se faire avec une scie à métaux. Ne pas utiliser de scie circulaire pour la découpe, ce qui risquerait d'endommager votre carénage. Utilisez des serres-joints avec un embout plastifié ou un bout de chiffon, afin de ne pas endommager le carénage. Pour la découpe de votre gâche, posez-la sur votre plan de travail et alignez le carénage déjà redimensionné, ce qui vous permettra de tracer un repère pour la découpe. Avec une équerre, tracez votre ligne de découpe avant de sciller votre gâche. Une fois coupé, repositionnez correctement le carénage. Fixez-le sur la tranche en vissant les vis par les trous situés tout le long du carénage. Commencez par les deux vis centrales, puis vissez les vis situées aux extrémités du carénage. Pour poser votre poignet, dans le cas d'une béquille simple, insérez tout d'abord la bague nylon avant de l'engager dans le carré, puis serrez la vis de serrage pour fixer définitivement la poignée avec la clé à laine qui vous a été fournie. Replacez la porte sur le bâti avant de poser la gâche. Commencez par vérifier que la porte se ferme correctement. Le positionnement de la gâche va se faire en vissant provisoirement les vis par les trous oblongs situés aux extrémités hautes et basses de la gâche. Serrez sans les fixer complètement. Refermez la porte pour vérifier la fermeture. Si le système bloque, ajustez la gâche jusqu'à ce que la serrure puisse s'ouvrir et se fermer correctement. Une fois la bonne position trouvée, stabilisez la gâche et serrez complètement les deux vis avant de refaire une vérification. Bloquez définitivement les dernières vis situées sur toute la longueur de la gâche. Il est recommandé de pointer le bâti avant de visser. Les vis doivent être centrées pour être vissées jusqu'au bout et ne pas obstruer l'ouverture et la fermeture de la porte. Il ne vous reste plus qu'à poser la rosace esthétique de votre cylindre. Votre serrure tribande d'eau est maintenant installée. TIRAR, votre sécurité à la clé. TIRAR. TIRAR. CIRAR. TIRAR.